... Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Trois recades de soldats du royaume du Danhomé ont rejoint depuis mercredi dernier l'acte de leurs ancêtres. Nous vous emmenons dans cette édition à la découverte de ces recades. Qui sont désormais inscrits au patrimoine national. C'est un fléau qui tue chaque année plus que le sida, le paludisme et la rougeur l'a réuni. La pneumonie est encore responsable de nombreux décès d'enfants. Ce 12 novembre est consacré pour réfléchir à comment éviter cette maladie. Les acteurs du secteur privé-sanitaire en conclave à Cotonou. Ils posent les bases du partenariat public-privé. Un partenariat qui vise à améliorer les indicateurs de santé liés à la couverture sanitaire universelle intégrale. 26, tel est le nombre de trésors royaux restitués au Bénin et arrivés sur la terre d'origine. Les oeuvres n'ont pas tardé à être classées au patrimoine national par décret pris en conseil des ministres. Parmi ces oeuvres, on décompte trois recades qui appartiennent aux soldats du royaume. L'image très travaillée de la lame se réfère à un emblème et indique le rang de son détenteur. Dans la culture du Dahomey, ces trois sceptres qui font désormais leur entrée dans le patrimoine national appartiennent aux soldats masculins du bataillon bleu, composés uniquement d'étrangers. Ils sont utilisés pour les danses guerrières. Celui-ci a un manche de 48 cm de longueur. Le fer mesure 12 cm de long pour une largeur de 3 cm. Le fer de hache est gravé d'un décor de ligne brisée et d'écailles de poisson. Il est fixé au manche par une scie. Elle traverse toute la tête de l'arricade et son extrémité, aplatie en forme de clôt, fixe sur la face externe du manche, une crinière gravée de demi-cercle. Les yeux de cette récade sont faits chacun de trois clous à tête aplatie disposés en triangle. Exactement comme cet autre bâton qui a aussi une crinière de fer rectangulaire au dos. Le sommet de son manche est surmonté d'une couronne entourée d'une bague de fer. Des lignes brisées en pointillés sont gravées sur la face supérieure et sur la face inférieure du fer de haut. On peut voir des triangles quadrillés et des lignes faites de petits croissants. La troisième récade a le manche en bois de veine et des gravures couvrent également son fer. Les récades sont en général des bâtons de commandement. L'usage était très codifié, accroché à l'épaule gauche et tenu par la main droite. La récade sert aussi comme instrument de danse. Le roi saluait le peuple avec et il rythmait le début des danses à la cour royale. La communauté internationale célèbre ce 12 novembre la journée mondiale de la pneumonie. Cette infection respiratoire aiguë est responsable de 15% du nombre total de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. C'est une épidémie mondiale qui nécessite une réponse internationale urgente. Amandine Agnambosso. Souvent associée aux personnes âgées, la pneumonie est pourtant la maladie infectieuse la plus meurtrière pour les enfants à l'échelle mondiale. Elle tue plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans chaque année, dont plus de 153 000 nouveaux-nés. C'est une infection respiratoire aiguë qui touche les poumons. Elle est caractérisée par une inflammation des alvéoles pulmonaires. Les alvéoles sont au fait des poches dans lesquelles se concentre l'air lorsque nous respirons. Et en cas de pneumonie, ces poches sont remplies de pus et de sécrétions, ce qui rend difficile la respiration. Il existe plusieurs sortes de pneumonies. Elles peuvent se transmettre de différentes manières. Là, on parle de pneumonie bactérienne, des virus, on parle de pneumonie virale, mais également des champions, des mycoses. Là, on parle de pneumonie mycosique. Certaines formes sont contagieuses puisque nous avons parlé des virus, des bactéries. Et quand ces virus et ces bactéries sont transmis à quelqu'un, elles peuvent être contagieuses. Et cette contamination peut se faire notamment par les particules en suspension. Le tout débite par une toux. Une toux qui au début est une toux sèche. Mais avec le temps, elle peut devenir productive avec des expectorations. Également, nous avons une fièvre. Une fièvre très forte, 39, 40 degrés par exemple. Nous pouvons aussi avoir une douleur thoracique. Certains facteurs exposent davantage au risque de pneumonie. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont très exposées. Mais également, les enfants jusqu'à 5 ans, ils sont beaucoup plus fragiles. Ils sont exposés. Et aussi les personnes qui ont une baisse de l'immunité, notamment les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques, les personnes qui souffrent du cancer, également les personnes tabagiques. Le traitement de la pneumonie dépend de son origine. Ça se fait dans le cas des pneumonies bactériennes, pas les antibiotiques. Et on utilise généralement la moscicilline, soit simplement ou en association. La prévention est un volet très important pour la pneumonie. Et en guise de prévention, il y a le vaccin. Le vaccin contre la pneumonie, qui est déjà introduit dans le programme élargi de vaccination au Bénin, qui est systématique chez tous les enfants. Entre la pneumonie et la COVID-19, il y a un lien étroit. Une récente étude sud-coréenne montre en effet qu'un quart des jeunes ayant contracté le virus développent également une pneumonie. C'est tous deux des pathologies qui ont une atteinte préférentiellement pulmonaire et qui ont des symptômes qui se ressemblent. Il suffira juste de se rendre dans un centre de santé le plus poche. Les centres de santé sont qualifiés pour pouvoir faire la part des choses et donner les orientations qu'il faudra. On peut éviter la pneumonie en augmentant les mesures de protection, en réduisant les facteurs de risque et en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène. Le secteur sanitaire privé du Bénin ne veut pas être du reste dans l'atteinte des objectifs visant la couverture sanitaire universelle. Cette entité entend y apporter sa contribution. À cet effet, les acteurs du secteur privé sanitaire réunis à Cotonou ont posé les bases du partenariat public-privé, ainsi que les jalons, devant faciliter l'amélioration des indicateurs de santé et l'atteinte des objectifs liés à la couverture sanitaire universelle intégrale. L'amélioration du système sanitaire au Bénin est l'une des préoccupations majeures des acteurs du secteur sanitaire privé. Réunis au cours d'un symposium, ces professionnels de santé veulent prendre leur part aux côtés des pouvoirs publics pour améliorer les indicateurs de santé. Notre secteur de la santé a deux composantes, une publique, une privée. Et ce secteur ne peut pas bien fonctionner s'il fonctionne avec une seule de ces sous-secteurs. C'est un peu comme si, pour tenir votre corps, vous n'avez qu'une seule jambe. Donc, ce n'est pas possible de tenir, vous êtes obligé d'aller chercher bien. Et jusqu'à ces dernières années, le secteur de la santé avait fonctionné exclusivement ou quasi exclusivement avec le secteur public, ce qui peut expliquer que les performances n'ont pas été au rendez-vous. Et aujourd'hui, comme dans de nombreux pays, la démonstration a été faite que lorsque les deux secteurs travaillent ensemble, on peut avoir un système qui fonctionne à la perfection dans l'intérêt des populations. Un objectif commun a développé, avec en toile de fond, la réalisation de la couverture sanitaire universelle, un enjeu devenu un objectif de développement durable. C'est dire que si lui ou quelqu'un de sa famille est malade, quel que soit l'endroit où il se trouve au Bénin, il doit être capable, en parcourant une distance courte, arriver dans son établissement de soins et d'y recevoir des soins de qualité sans avoir à vider ses ressources financières, qui pourraient à ce moment-là le précipiter dans la pauvreté. Et quand on entend tout ça, on peut le résumer en trois choses. Des soins de qualité, l'accessibilité géographique, et puis l'accessibilité financière. L'accès à des services et des soins de santé de qualité qui ne sauraient donc se faire sans l'implication active du secteur privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, un, le secteur privé, il existe. Deux, que ce secteur privé, il travaille depuis plusieurs années à améliorer la qualité de ses services. En intégrant le secteur privé, on augmente donc le potentiel d'établissement de soins qui vont rentrer dans le processus. Donc on aura un pays qui sera facilement quadrillé de manière à ce que tout Béninois qui cherche un service de santé va en trouver un le plus proche de là où il se trouve. La contribution du secteur privé pour parvenir à une couverture universelle est donc aujourd'hui inévitable. De quoi faciliter l'ambition du gouvernement de voir se généraliser son projet d'assurance maladie d'ici janvier 2022. Suivons à présent la nation. En bref, une compilation des faits ayant marqué l'actualité nationale présentée par Amandine Aniambousso. C'est parti pour la campagne de commercialisation du coton-graine 2021-2022. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi à Ndali. Les prévisions de production annoncées sont estimées à plus de 766 000 tonnes. La production en coût d'achèvement tourne autour de 766 035 tonnes de coton-graine contre 731 073 tonnes de la dernière campagne, soit un accroissement de 4,8%. Pour le ministre de l'Agriculture, le Bénin se rapproche à campagne un peu plus de l'objectif de production d'un million de tonnes de coton-graine d'ici à la fin de la campagne 2023-2024. Pour Gaston Dossoui, le gouvernement oeuvre activement pour la réduction de la pénibilité des conditions de travail et à l'amélioration des méthodes culturales. À partir du 1er janvier 2022, l'assurance maladie devient obligatoire. Selon le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, l'assurance maladie permet de garantir encore un peu plus l'accès aux soins des populations. Actuellement en phase pilote, la couverture santé universelle a pour objectif le développement durable et doit permettre à tous les Béninois un accès géographique et financier aux soins de santé. Tous les fonctionnaires seront concernés, qu'ils soient de l'État ou du secteur privé. Le secteur informel aussi sera pris en compte. L'interconnexion d'Orsal Nord devant relier le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin sera achevée d'ici 2023. Le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain a fait cette annonce lors de la 52e réunion de son conseil d'administration. Le projet s'étend sur 853 kilomètres et couvre les quatre pays. Il va coûter 550 millions de dollars, soit environ 292 milliards de fonds CFA et sera financé par le NEPAD. À terme, l'initiative va permettre de relier les 16 pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OITB, 3douv.org. tb.bg Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada